Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez voir tous très bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de ce circuit des grimpeurs avec uniquement des sprinters Donc on va faire Mulzo Tilo contre Rilak Mande et comme ça la prochaine fois, deux grosses étapes de montagne, les deux dernières, les deux décisifs Donc la dernière fois on se souvient, aspect plateau de bail, la victoire de Peter Sagan au sommet qui n'a pas le maillot jaune je crois Qui est à égalité avec Michael Matthews pour 0 seconde, c'est ça en plus Et aujourd'hui du coup, une étape, en fait c'est pas l'étape de montagne qui fait la plus peur, c'est l'étape de Valon Parce qu'elle est quand même très dure cette étape de Mande, compris directement de là une très grosse étape et Mulzo Tilo qui est un peu moins dure honnêtement Mais bon ce cas c'est quand même en montagne parce qu'il y a deux bons calls de première catégorie au milieu Mais allez je pense qu'on va finir sur un sprint aujourd'hui, je vais envoyer quelqu'un dans l'échappée tout de même Parce que comme ça on fait participer un petit peu tout le monde, puis on va se retrouver pour les formes, j'espère une bonne forme quand même Avec Riggi parce qu'on sait jamais, c'est quand même un sprinter de base, il peut très bien se faire décrocher dans l'école Youssef Riggi a une forme normale, bon c'est mieux que Boisson Hagen qui est en mauvaise forme Justement là vu que c'est une arrivée au sprint, bah les Matsuz, les Sagan et tout qui vont résister, ça va être très mieux pour eux Oulah oui, ouf, j'avais pas pensé à ça, ça se trouve que Cavendish peut résister aussi, il faudrait jouer le sprint avec lui C'est la dernière étape qui vraiment peut reposer, parce qu'après ça va être du très lourd Bah Yansel Andresbourg non du coup, il est très fatigué Alors qui pouvons-nous envoyer dans cette échappée ? C'est dingue, ils ont tous une mauvaise note On va envoyer Twaits, on va envoyer Twaits aller dans l'échappée histoire de l'emmener Et puis on va se retrouver au sprint intérêt à dire avec Cavendish, parce que oui, faut pas l'oublier, on joue à un maillot vert au-delà du... D'ailleurs on peut le voir à la Cavendish Cavendish, qui a le maillot vert au joueur au maillot vert au-delà de ce classement général Qui va être compliqué à avoir, je pensais pas que ça serait si dur avec Youssef Riggi Mais après bon là, le plateau de base c'est l'étape la plus dure en ligne de ce tour Et donc du coup après il va rester mon maillot Saint-Gervais avec une montée de 8 km à la fin Et puis Gap Saint-Jean-Maurienne qui est une arrivée en descente Donc ça devrait aller, on va prendre l'échappée avec Twaits, on va se retrouver au sprint d'intermédia Bien que je pense qu'avec Cavendish Non c'est pas déjà fait vu que Matthews et Sagan peuvent prendre des points aux étapes de montagne Mais bon on sait jamais, je vais quand même jouer au sprint d'intermédia Alors on est à 1,5 km du sommet avec cette bande-marque, donc on est deux à l'échappée Et le peloton nous poursuit, je n'ai absolument aucune idée de la raison pour laquelle Sagan fait rouler son équipe Parce que simplement regarder dans le classement 90ème et 26ème Y'a aucun danger pour Peter Sagan et pourtant il roule derrière nous, je sais pas trop pourquoi C'est un peu chiant, je voulais prendre l'échappée, en plus on est que deux Alors ailleurs vous voyez, six coureurs même, six coureurs déjà c'est pas beaucoup Mais ça peut être dangereux, mais là Avec Twitch on est que deux, on est 26ème, je sais pas trop En tout cas on a presque déjà plus d'énergie, bon il va y avoir la descente pour récupérer Mais voilà on va passer au sommet Bah je sais pas, on va certainement se faire rattraper par le peloton à mon avis Mais bon je comprends pas trop pourquoi il roule On le deviendra peut-être plus tard Parce qu'en plus deux c'est facilement rattrapable quoi Il y a pas de danger au final, donc je sais pas trop On est au sprint d'intermédiaire, Peter Sagan qui laisse un petit peu d'avance Là ça a l'air d'être plus géré par Et euh, ah ouais c'est ok, c'est pour le sprint de Boany Du coup on va prendre un peu de temps Mais après le sprint ça va prendre un peu moins de temps Allez je vais sprinter avec Marc Calendis, désolé si vous en demandez à ma manette Je peux rien faire pour ça Allez, allez, il y avait Venet juste devant à mon avis On peut rattraper à nos démarches, ça va être compliqué Non on va passer en deuxième position du peloton On va quand même prendre 13 points, c'est pas trop mal Et allez on est au pied du col d'Oderan Avec Youssef Régui, d'Oderan, d'Oderan Vous prononcez comme vous voulez Euh, on est 47 dans le peloton Je pense que ça risque pas de revenir Mais ça risque pas de craquer non plus Parce que là, ça va être en train de quelqu'un mettre un gros tempo Et j'ai pas envie de mettre un gros tempo avec Youssef Régui Parce qu'il y a jamais quelqu'un Qui a gagné deux minutes d'avance Il y a jamais aucun favori Moi j'ai jamais eu de favori qui a gagné avec deux minutes d'avance Sur cette étape A moins que vous vous mettez en mode amateur Et puis que vous jouez avec Merckx Contre les difficultés faibles Je pense que c'est possible Mais là on est en légende avec Youssef Régui Qui compte du Michael Matthews Du Sagan Ça risque d'être très compliqué Allez on est au Côte d'Oderan Il se passe pas grand chose Donc on va se retrouver un peu plus tard dans l'ascension Ah bah non Une attaque de Thomas Urel Attaque de Thomas Urel Ouh là il y a Ouh c'est des seconds couteaux en quelque sorte Qui tentent d'attaquer là Faites pas gaffe Il y a écrit Thomas Urek Mais j'ai bien renommé Urel C'est comme pour Ben Hermans Ça met Hermano alors que j'ai mis Hermans Bon c'est pas grave Quelques attaques là Ben Hermans Non justement Ben Swift Thomas Urel Anger Sondré All Stanger C'est les seconds couteaux Non All Swift c'est pas trop le second couteau Du coup je vais jouer avec Youssef Régui Là Ça a compté Même si je pense que voilà Ils sont partis de toute façon C'est pas dangereux 10 minutes 25 ou 11 minutes C'est pas dangereux pour le classement général Mais bon Il y a eu une étape à aller chercher J'ai bien envie d'y aller avec Avec Kavendich Donc bah tiens Mais j'ai personne à faire rouler en fait Boisson Hagen Peut-être Boisson Hagen Allez 90 On peut pas faire rouler Kavendich Ni Régui Et Yancey Van Resbourg Et quand même assez cuit Bon allez 90 Je l'aimais à 90 On sait jamais ce qui peut se passer Allez ça rate à Kuznetsov 6-8 Ben Swift Derrière Y'a Jempi Drucker je crois Non Daniel Weiss Bonifacio Ouais en fait ça attaque Mais ça sort pas au final C'est quand même Des attaques qui sont pas Folichonne Comme on dit Allez 4 km du sommet Y'a mes équipiers qui roulent J'ai envie d'une victoire Avec Kavendich Voilà Je pense que c'est possible Vu la facilité des sprints dans ce jeu Mais comme je vous dis Voilà J'ai pu tester le Pro Team 2018 Et les sprints sont carrément réglés Limite un peu dure Mais bon vu que cette année Limite un peu dure Ouais Après ça dépend du sprinter que tu prends Evidemment C'est comme dans ce jeu Si tu veux apprendre du Du Chris From pour rouler Oula Vosanagan Si tu vas prendre du Chris From pour rouler Pour sprinter contre Peter Sagan C'est possible que tu gagnes Oula non C'est possible que tu gagnes Mais bon Ça peut être compliqué quand même Mais même Je suis presque sûr Qu'il y a possibilité de gagner Avec From contre les Sagan J'en suis presque sûr Ça c'est J'en suis presque sûr Voilà c'est tout Allez on va te rattraper Thomas RL Qui je crois est en défaillance Il a fait un peu trop d'efforts Il a fait un peu trop d'efforts Voilà 30 secondes sur le peloton On est à 20 km de l'arrivée Donc vous voyez Au moins 17 km après le sommet Voilà oui c'est ça En défaillance Et on va attraper Sandré Holstanger Le coureur de la AG2R la mondiale On va l'attraper Norvégien il me semble Bah tiens on va vérifier Norvégien Norvégien 28ème C'est ça Norvégien Sprinter C'est pas un mauvais sprinter Mais il a pas trop sa chance Les sprinters ont pas trop leur chance Ça AG2R AG2R Sky On laisse pas trop la chance Au sprinter C'est dommage C'est dommage Honnêtement Moi j'étais là Sky Je veux bien qu'on joue tout pour Froome Mais on peut au moins mettre Viviani quoi Ça vaut rien Sur le Tour de France Je parle sur le Tour de France Je pense qu'on peut au moins mettre Viviani Ça change pas grand chose De mettre Viviani Au pire Au pire tu le laisses Comme des Gankolb A la Trek Ils étaient pratiquement tout pour Pour Molemai et Contador Mais ils ont quand même mis des Gankolb Mais voilà il se débrouille Et là voilà c'est pareil avec Viviani Tu le laisses Et puis il se débrouille Voilà C'est mon avis De toute façon Viviani Il est parti à la Quick Step Maintenant il a plus que Gaveria Comme concurrence C'est pas n'importe quelle concurrence Mais voilà Ça va lui permettre de plus S'exprimer Sur d'autres courses Donc voilà Je trouve que c'est un bon choix Parce que ça sert à rien D'être un sprinter à la Sky T'auras jamais ta chance Donc vous vous souvenez On était 47 au pied On n'est plus que 43 Presque aucun changement 38 Il y a un groupe de 5 qui craque là Centre Rolstinger Oui il y a certainement Thomas Uriel derrière Mais voilà Allez on passe à 38 sommets Oula merde Oula merde non plus J'ai fait trop rouler J'ai fait trop rouler je crois J'espère que Cavendish N'est pas en défaillance Bon il est en défaillance Allez on passe au sommet On va se retrouver Pas loin de l'arrivée Parce que là la descente C'est pas extrêmement intéressant Donc comme je vous dis On va se retrouver Pas loin de l'arrivée Et j'espère ne pas me faire lâcher Avec Cavendish Oula ça peut être dangereux ça On est à 8 km de l'arrivée Il y a quelques attaques Qui se tentent Mais bon sur du plat C'est presque impossible On est dans le dernier Petit faux plat montant Là c'est le dernier Mais après c'est pas Un gros faux plat C'est pas un très gros faux plat Même pour tenter des attaques C'est très compliqué Donc Cavendish Finalement j'ai réussi A faire rentrer Cavendish Et puis vous voyez On est 47 Les 4 qui se sont lâchés Voilà il y en a Qui sont revenus Donc dans la descente Vu que ça a pas roulé Dans la descente Il y en a qui sont revenus Au fur et à mesure Donc on est 47 Comme au pied du col de Doran Donc le col de Doran N'aura servi à rien Donc voilà Les 5 km de l'arrivée Cavendish Il va prendre son gel Même si c'est pas Terriblement utile Je vais demander A mes équipés D'imposer un tempo élevé Pour histoire de lancer quelque chose Pour les hommes de tête Histoire de les lancer Allez allez Ça gagne Mathieu Là Qui se met à l'avant du peloton Je sais pas trop pourquoi Allez il y a Kalebe One Ici Je sais pas trop Je pense que c'est plus astucieux De faire l'inverse Mais c'est Dariel MP Qui est bien placé Je sais pas Je sais pas Sagan qui tente des attaques D'ailleurs je sais pas Si Sagan et Mathieu Ils vont faire le sprint Vu que c'est des Favoris maillots jaunes Donc normalement Ils sont pas Ils ont pas L'obstination De faire le sprint On sait pas D'ailleurs ils attaquent Donc ça m'étonnerait Qu'ils font faire le sprint Attention Sagan Mathieu Là je vais tenter Allez on sort A 1,7 km Avec Mark Alendish Normalement on est le meilleur Du peloton On a déjà pris pas mal d'avance Sous la flamme rouge On va Sous la flamme rouge On peut savoir Qu'on va s'imposer à mon avis On a déjà pris 6 secondes d'avance On rentre dans le Tilo Et c'est la victoire Pour Mark Alendish Jolie victoire Au Tilo On lève les bras A 200 mètres De l'arrivée Tellement on est sûr De notre victoire Et qui c'est qui va être derrière Des Yankov Rainen Swift Oula Swift Peut-être prendre des secondes De bonification On sait jamais Je crois que c'est Swift Et Rainen Qui fait une 4ème place En tout cas Une étape Oui c'est pas passé grand chose J'espère qu'on aura plus d'action Dans la dernière étape Fin de l'étape Fin de l'étape Tout le monde est arrivé Et alors du coup Au niveau des podiums Bah le maillot vert Et le maillot jaune Le maillot vert Et le maillot à point Mais surtout une victoire L'étape prisonnelle Avec Mark Alendish On pensait pouvoir gagner Que une étape d'en dessour Et finalement ça on fait Les deux Il a réussi à manoeuvrer Parfaitement Et qu'on est très content Très très content De cette victoire De Mark Alendish Alors le maillot vert Du coup qui est pour Mark Alendish Aussi Qui le conforte Du coup avec cette victoire Bien que ce soit une étape De montagne Et qu'il y a 20 points A prendre Ah c'est toujours ça Et puis le maillot à point Conservé par Yann C. Wendresburg Qui est passé en tête D'école De première catégorie Vous avez vu J'ai pas pu passer à la fin Vu qu'il était un peu crevé Donc Mark Alendish Ben Swift Qui s'impose dans Ben Swift Pour 6 secondes Je crois qu'ils sont pas trop sprintés Je sais pas trop Ah du coup c'est pas Rainen Degan Kolb Degan Kolb Prive son leader De 4 secondes de bonification Je pense que ça va gueuler Dans la trek Mais bon C'est pas pour ça qu'il va gagner Rainen Il est loin de gagner Ben Swift du coup Deuxième Degan Kolb 3 Quatrième Rainen Os Daniel Os Cinquième Golas Sixième Modulo Toins Impe Et Arashiro Qui complètent Cet top 10 Ce japonais Boisson Hagen Qui fait 11ème Et Regigi 16ème Mais voilà Dans le groupe de 6 secondes Il y a 47 coureurs Comme je vous l'ai dit On a fini à 47 Ils sont revenus Dans la descente Vu que ça a pas trop roulé Ils ont pu revenir Et donc voilà Vendresbourg Non Qui a pris 18 points Aujourd'hui Donc c'est pas mal Et du coup Mathius qui conserve Son avance Devant Peter Sagan De 0 secondes Ca va être très compliqué Là celui qui Celui qui finit en premier Dans la prochaine étape Il le gardera Vu que là Il y aura forcément Des écarts à mon avis Luce Afregi Qui est 6ème A 2,15 On peut reprendre Au moins une minute Sur la prochaine étape Mais sinon Il faudra compter Sur les étapes de montagne Qui suivront Et Vendresbourg 15ème C'est pas top Pour le Mayotte Allez la forme Qui est pas au top Evidemment Regi qui a quand même 4 petits carrés On peut voir C'est pas trop mal ça Mais allez Comprégnatement De 110 km Très compliqué Enfin c'est surtout Les derniers kilomètres Qui sont compliqués Le début c'est plat Mais ça fait 110 km De très compliqué Comme je vous dis Oula Je dis n'importe quoi Faut que je me réveille Ça fait Des derniers kilomètres Très compliqué Avec la côte De la Croix Neuve Deuxième catégorie 3 km à 10% Dénivelé Seuls les coureurs Les plus explosifs Pour envisager La victoire Et on a du Sagan Du Matux Du Swift C'est des sprinters Qui passent bien La montagne Et donc Qui sont à l'aise En vallon Sur qui il faudra Comter aujourd'hui Et donc Youssef Regi Avec son 68 Montagne Et son 73 Vallon Et sa forme Exceptionnelle L'Algérien Qui vise Un top 5 Aujourd'hui Avec Boisson Hagen On va plus se concentrer Sur Regi Pour le général Evidemment Bah c'est tout C'est tout Et du coup Vendresbourg Qui veut consommer Le poids Il va rester un peloton Histoire de perdre Un peu de temps En plus Parce que là C'est pas le top Un 15ème Pour partir dans l'échappée A mon avis Ça ne laissera pas Et on va envoyer Personne dans l'échappée On va se concentrer Sur Youssef Regi Aujourd'hui On va se retrouver Au sprint d'intermédiaire Avec KVMD Je tiens Allez Comprégnac Un petit village Je crois Il y a 400 habitants J'avais été chercher Je crois Il y a 400 habitants Et voilà Dès le départ On est même déjà sortis Donc ouais Dans le jeu C'est représenté minusculement Alors S'il y a 400 habitants Allez On va se retrouver Avant je pense que vous savez Mais si vous voulez voir C'est pour ça Je ne le fais pas Dans les 100 trucs Que vous n'aviez jamais remarqué Parce que tout le monde le sait Qu'il y a ce pont Enfin je pense Si vous voulez voir Le viaduc de Milo Et bien il faut aller A 104 km de l'arrivée Ici Vous mettez à 104 km de l'arrivée Et vous pouvez voir Le viaduc de Milo Petite info C'est sous ce viaduc Qu'aura lieu Le départ de l'étape Milo-Carcassonne Du Tour de France 2018 Donc voilà Une petite info Comme j'aime mieux enfiler Vous en faites Ce que vous voulez Mais je trouve qu'elle est assez sympa Au pire Aller voir ma vidéo Sur Le Tour de France Les étapes du Tour de France 2017 En 2018 En détail Vous allez la voir Et comme ça Vous avez toutes les Toutes les Comment on dit Toutes les informations C'est ça Et puis regardez Milo Là vous aviez eu Le viaduc de Milo Et si vous voulez aller dans Milo 800 km de l'arrivée Vous êtes dans Milo Qui est quand même Une assez grande ville Allez Je crois qu'on va aller Au sprint Jusqu'en simulation Je pense qu'on va faire comme ça Regardez On a arrêté à 100 km Et là quand même Une grande ville Ça s'arrête Alors alors Ça s'arrête Et voilà on sort 94 km à peu près Donc 6 km C'est une très grande ville Pour le jeu Donc voilà C'est ici qu'on a lieu Le départ de l'étape Milo Carcassonne Donc voilà Petite info Comme je vous aime bien Vous donner L'étape Milo Carcassonne Qui sera à la suite De l'étape Valence Non c'est pas ça De l'étape Oh j'ai un trou J'ai un trou De l'étape Ah il y a Il y a un sein devant Bon bah je ne l'ai pas C'est pas grave De l'étape qui va Saint Paul 3 châteaux Je crois que c'est ça De l'étape qui mène Oula Un bon Des beaux petits arbres Juste devant Si vous avez vu Ah c'est bon De l'étape qui va De Saint Paul 3 châteaux Jusqu'à Mande Et bah ce sera l'étape Juste avant Milo Carcassonne Donc voilà Je vous file les infos Sur le tour 2018 Vous en faites Que vous voulez Mais je trouve qu'elles sont Assez sympathiques Donc elle va se trouver Au sprint Avec Marc Camendy Je pourrais essayer De prendre un max de points Sachant que pour l'instant Il n'y a pas d'échappé Donc s'il n'y a pas d'échappé Moi ça m'arrange Je pourrais prendre 20 points Tranquillement Et bien voilà Sprint intermédiaire 1,7 km d'arrivée Il n'y a pas d'échappé Donc à mon avis Il n'y aura pas d'échappé Pour cette étape Personne n'a envie De tenter sa chance Parce que Tout le monde sait très bien Que ce sera un favori Qui va gagner À l'arrivée À mon avis Surtout que maintenant C'est trop tard À partir à 66 km De l'arrivée C'est un peu trop tard Donc avec Sandor Christophe Qui a pris un peu d'avance J'étais mal placé Dans le peloton Et du coup On va prendre que 17 points À moins que À moins que On va prendre que 17 points C'est déjà bien C'est déjà bien Pas rentrer Non il est voilà C'est déjà bien Bon On prend 17 points Pas d'échappé Donc du coup On va se retrouver Au pied De la côte de 3ème catégorie Avec Youssef Régigui Pour commencer à tenter des trucs On ne sait jamais Ça se trouve Il y aura des attaques Dans le col de 2ème catégorie On ne sait jamais non plus Donc on va se retrouver Au pied de la côte de Chabri Côte de 3ème catégorie Que vous voyez juste ici Sur votre écran Et donc C'est devant Marc Le coureur de la Cananda Qui s'était déjà échappé hier Qui tente sa chance Dans la côte de Sauve-Terre Il a déjà pris 2 minutes d'avance Donc bonne chance à lui Mais ça risque d'être compliqué Parce que là Les BMC Je ne sais pas trop Pour qui la BMC roule On va regarder Dans le classement général Ventoso Effectivement Qui est quand même bien placé A la 8ème position Qui a demandé à ses équipiers De rouler Pour le rattraper A mon avis Ça va être compliqué pour lui Même si c'est un bon rouleur Sa bande marque Comme vient de le dire Le commentateur Patrick Chassé Ça va être compliqué pour lui On va surtout au pied De la côte de 3ème catégorie Comme je vous avais dit Mais on a fait un Je vous ai rattrapé ici Pour vous montrer Que Van Marc était échappé Que du coup S'il y avait quelqu'un à l'avant Bah c'est totalement normal 2,5 km du sommet On est protégé par Edvald Boissanagan Benoît Jarrier Il roule pour son équipier Bah je sais pas On va regarder Fortunéo Oscar Alors Fortunéo Oscar De la place 16ème Fonseca Ouais je sais pas trop Pour qui il roule Mais en tout cas Il roule pour essayer De rattraper Van Marc Qui ne va donc pas Aller au boost C'était bien tenté De sa part Il était parti au sommet Du col De la côte de sauveterre Pour sortir Mais il a pas Résisté Bon là ça roule pas trop Ça roule pas trop Boissanagan va mettre du piment De Dans Boissanagan va mettre du piment Là dedans On est même sorti avec Boissanagan Si on peut sortir Il n'y a pas de problème Parce que de toute façon Juste après le sommet Il y a juste Une Descente Et puis La montée De la côte De la Croix Neuve Donc voilà on est sorti On peut rattraper Bah non Ça gagne Le peloton est revenu sur nous Mais il continue Mais il continue pas A accéder à tempo Donc à chaque fois Il s'arrête Mais il va falloir A chaque fois revenir sur nous Et ça je pense pas Que ce soit possible Bon voilà Le peloton va revenir quand même On va donc passer au sommet De cette côte de Chabry A 173 Pas beaucoup de lâchés Pas beaucoup de lâchés Dans cette étape du coup Ah bah si Ouf Pile quand je dis ça Un gros peloton De 66 coureurs Qui craquent 30 coureurs On est 74 Ouh là Ouh là Il y a beaucoup de coureurs Qui sont lâchés là On est sorti à 3 Avec Peter Sagan Bah il n'y a que 12 secondes d'avance Mais à mon avis Ça peut revenir quand même Allez allez La côte de Chabry On est passé au sommet 13 secondes d'avance Bon moi Boisson Hagan C'est pas grave S'il roule Euh Moi je vais surtout Il m'en est de protéger C'est pas rouler Qui m'intéresse Allez gel bleu Même si c'est la descente On s'en fout Allez gel bleu pour tout le monde Tout le monde se fait plaisir Euh Allez Boisson Hagan Il me protège surtout Mais là En me protégeant En fait il impose un petit tempo Vu que moi je vais fort Donc pour me protéger Il doit aller fort Allez Sagan qui sort Je sais pas trop Tant pis pour lui S'il est dans le dur Moi je préfère récupérer Dans cette descente un petit peu Parce que la côte de la Croix 9 C'est très très compliqué Allez à les 5 km du sommet De la côte de la Croix 9 Justement Ça veut dire que On sera à 2 km De l'arrivée à son sommet Donc voilà Une toute petite descente De 500 mètres après Et Sagan qui a pris de l'avance Une toute petite descente De 500 mètres après Et Oula j'ai pas envie de rentrer Dans les barrières Une toute petite descente De 500 mètres après Et puis 1 km de plat Pour rejoindre L'aérodrome Demandé il me semble J'allais dire l'aéroport Mais non c'est l'aérodrome Ok les boissons Hagan Encore Encore juste devant moi Qui me protège On a 15 secondes d'avance Par rapport au peloton De 52 finalement Voilà je leur ai donné l'hygiène Mais là de toute façon Ça va être très très dur Ça va être très très dur On attaque On attaque Là c'est un peu moins dur Le début On est quand même dans du 11% Mais c'est un petit peu moins dur Parce qu'après Si tu prends les angles Ça va être très compliqué Mais bon c'est moins long De prendre les angles De prendre les angles De la montée Mais c'est plus compliqué Sagan qui attaque Sagan qui attaque Je vais pas attaquer Tout de suite avec Guigui Parce que là Ce serait suicidaire De tenter Bon Faut que j'enlève mon Soit je Soit je Soit je Soit je baille Soit je fais le truc Comme ça Soit je fais le Ou soit j'ai du Ok c'est n'importe quoi J'ai pas de chance Mais bon allez Là Reguiki Je voulais faire un truc Avec Reguiki La chance Mais je pense que Je vais pas le faire finalement Et Je vais plutôt dire Que Boissons Hagan Me protège Mathius qui tente D'attaquer On dirait Bon allez Je vais demander à Boissons Hagan De faire comme il veut Mais je vais leur donner Tous le gène rouge Parce que là Ils ont l'air vachement Dans le dur Allez Reguiki qui va suivre Michael Mathius Et maintenant On va se débrouiller C'est bon Les équipiers Ils font leur train Train de vie Et nous on va se débrouiller Allez On rejoint Peter Sagan Et on va pas s'arrêter Ici avec Reguiki Reguiki ne va pas s'arrêter Ici Il va continuer d'attaquer Il va continuer d'attaquer Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus De barre rouge Dans Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus La possibilité d'attaquer Et allez Allez On ralentit au maximum de mouvements Paf Oh la belle vue sur le monde Sympathique 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 J'avais déjà marqué Allez 1 kg du sommet On a pris 23 secondes d'avance Sur Sagan Une sur le maillot jaune Et 42 sur le peloton Je pense qu'il y a possibilité De prendre encore plus Allez Je vais utiliser au maximum Ma barre rouge Allez Allez C'est certainement Les 900 mètres Les plus durs de sa vie Jussef Réguilat Il n'a jamais Il n'a jamais eu Un Il n'a jamais eu Aller aussi fort Dans sa vie Dans une côte Lui on a plus demandé De sprinter Sur des Sur du plat Et là Il doit sprinter Dans des montées De 9% C'est très très compliqué On a 35 secondes d'avance Sur Sagan Et ça risque d'augmenter 37 50 sur le maillot jaune Oula Bossa Nagan Très bien Très bien Avec Darry Lempé Et Roa Kino Roas Et Rosé Roa Kino Roas Très bien Il faut qu'il suive Il faut qu'il suive Ça va être compliqué Ne pas rester dans les roues Voilà Allez On passe au sommet Vous voyez On n'a plus beaucoup de barres bleues Mais bon Il n'y en a plus besoin Il n'y en a plus besoin C'est tout plat maintenant Pour l'homme de tête Il risque d'aller s'imposer Évidemment Évidemment Mais maintenant On n'a que 40 secondes Sur Sagan Il faut prendre le maximum Là ça va être un petit Faut de la montant Là vous voyez On est sur du 1% 1,5% Allez On va attaquer au maximum Et puis on va S'imposer Et Amande Allez Je vais lever les bras Le plus tard possible Et voilà Victoire De Youssef Régui Amande Je vais reprendre Bossa Nagan Pour essayer de faire un top 10 Je pense que c'est possible Ah dommage Il a perdu un peu de temps En tout cas Un top 11 Ça c'est sûr Le top 10 Ça risque d'être plus compliqué Il y a deux barraines Juste devant lui On peut peut-être lui laisser la place Là vu que l'on aura déjà Allez Allez On va sprinter Bah non Bah non On va faire Une 11ème place Amande Mais bon On a déjà la victoire Avec Youssef Régui Deux victoires dans cet épisode C'est un très bel épisode Mais c'est pas pour ça que Au final C'est juste la victoire On prend pas de maillot Donc C'est quand même pas mal Du coup bah les podiums habituels J'ai envie de dire Maillot Victoire Maillot vert Et maillot à poids Donc voilà La victoire Facile Facile De Youssef Régui Amande Honnêtement Il a pas trop été dans le genre Il a juste Il a juste Il a posé une attaque Et puis il est sorti Le maillot vert Pour Youssef Régui Aussi Donc voilà Ça aussi c'est C'est accompli Dans la facilité Je dis n'importe quoi C'est incroyable Le maillot Putain mais je dis vraiment N'importe quoi Le maillot vert Pour Mark Andy Justement Qui a Qui a pas eu De gros efforts Pour faire A le conserver A moins d'éviter L'ordre Mais bon Il n'y avait plus eu Un gros tempo de course Donc ça a été facile Et puis le maillot à poids De Comment je dis n'importe quoi C'est énorme De Renart Jansé Vendresbourg Qui a son maillot à poids Et à mon avis Il devrait le garder Pour ce tour Il devrait le garder Jusqu'à la fin Du circuit des grimpeurs Ça c'est une bonne nouvelle Parce que c'était un objectif Aussi Donc c'est une bonne nouvelle Donc allez Du coup victoire Youssef Régui Il était en excellente forme Ça l'a bien aidé aujourd'hui Youssef Régui Et il s'impose En 2h56 Et 32 secondes On est précis Il prend des secondes De bonification Du coup ça lui fait On va faire avec les bonifs Ça lui fait En tout cas Sagan prend le maillot jaune A Mathius Ça c'est sûr Et ça lui fait Attends mais je suis une quiche 43 secondes Il reprend 43 secondes A Peter Sagan Et il reprend Une minute Une minute pile A Michael Mathius Une minute Onze A Impe Roras Swift Qui perd Une minute 29 Mesgec Euh Ouais c'est ça Oui Une minute 29 Mesgec Qui perd Mesgec Qui perd Une minute 36 De toute façon Lui c'est plus Du coup son coéquipier Qui finit juste derrière lui Avec Boisson Hagen En 11ème position Vendresbourg Cavendish 19ème Très bien Très bien Très belle place Nos équipiers ont été au rendez-vous Évidemment on est la meilleure équipe De cette étape Et voilà On a pris des échappés Mais bon C'est pas vraiment des échappés Quoi qu'à Vendish Il est juste sorti Pour le sprint intermédiaire Et là on est sorti À un moment Dans la côte de Chabri Bon Allez Allez Du coup pas d'ordelé Évidemment le dernier Fini à 12 minutes 13 C'est trop peu Pour faire un ordelé À moins qu'on soit sur l'étape Bonifacio Précojo C'est quand même trop peu Du coup on va passer Classement Peter Sagan Qui garde ce maillot Qui prend ce maillot jaune À Michael Matthews Juste devant Youssef Réguy Qui revient À la 3ème position Sur le podium Donc ça c'est une très belle affaire Dans cet épisode À 1 minute 32 De Peter Sagan Va falloir tout donner Dans les dernières étapes de ce tour Même si ça risque d'être Très compliqué Le maillot à poin Qui est pour Rennart Yann Sevan Dans Peter Sagan Pas trop d'adversité Le seul c'est Van Mark Ça doit être pour ça Qu'il a attaqué aussi Pour prendre des maillots à poin Mais pour prendre des maillots à poin Mais au final Il a voulu Il a préféré Il a préféré Continuer son effort Voilà Quitte à s'épuiser Du coup Pour prendre des poins Dans les autres étapes Ça risque d'être compliqué Vu que Comment il est fatigué Il a réglé 5ème Le maillot vert Qui est pour Mark Cavendish Largement devant Michael Matthews Ça risque D'être compliqué aussi De le garder Vu que maintenant Matthews et Sagan Vont prendre des poins Aux arrivée Alors que Cavendish N'en sera pas en capacité D'en prendre Mais bon Mais bon Mais bon On sait jamais Il y a quand même Pop 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 Il y a quand même 40 38 points d'avance Par rapport à Michael Matthews C'est largement possible Le maillot à poin Le maillot blond Des meilleurs jeunes Qui est pour Diben Justement Brian Cocard Et Sandré Holstanger La meilleure équipe C'est la Dimension Data La Eureka Qui prend une place La Movistar aussi Et la dernière C'est là Où on tient A 1h47 Et ça risque De s'accroître Avec les deux étapes De montagne Qui vont arriver Et les classements De la co-relativité C'est pour Renard Chelsea Et Madrasbourg Et Kyrén Sebargui Qui sont les deux Direction Data En tête Donc ça peut être bien Si on gagne Un maximum De classement Ça me saoule Allez ça peut être bien Qu'on gagne un maximum De classement Donc voilà Allez on a gagné Une étape la forme C'est important la forme Régui qui est à fond Ouh lalala Régui Boisson Hagen C'est presque à fond On va envoyer du pâté Sur l'étape Montméli en Saint-Gervais Qu'on se fasse La prochaine fois La prochaine fois La fin de ce petit tour Avec Montméli en Saint-Gervais Et Gap Saint-Jean de Morienne Et donc voilà On va tout faire Pour remporter ce maillot jaune Dans ce circuit des grappeurs Avec des sprinteurs Donc j'espère que vous avez Apprécié cette vidéo N'oubliez pas le pouce bleu L'abonnement La prochaine fois C'est deux étapes Là comme je vous dis Et pour ma part C'était One2Free Bye bye les poutons Sous-titres par Jérémy Diaz